Bonjour et bienvenue sur Aélin Balagam. Aujourd'hui, il est... Oh ! Une lampe ! Oh ! Bisous Aélin ! Je suis le génie de la cousine. Appelle-moi Clear. Oh bah, c'est marrant ça. Enchantée, Claire de génie. Allez, dis-moi, c'est quoi ton veut ? Ah bah, c'est simple. Moi, j'aimerais une recette de poisson à la marocaine. On va se rigoler ! Et c'est pas moi qui le dit. A tout de suite dans la cuisine rouge. Et nous voilà prêts pour faire notre poisson à la marocaine. Alors, pour cette recette, j'ai choisi du saumon. Mais il y aura également de l'huile d'olive, du paprika, des citrons belgis, du sel, du poivre, des tomates concassées, de l'ail, du concentré de tomate, du miel, du curcuma, du piment doux, du cumin, de l'arissa, du poivron rouge, des tomates séchées, de la coriandre et des pistils de safran. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez l'épice la plus chère au monde, à part le safran ? Et bien, c'est safran 50 ! Pour cette recette, j'ai choisi du saumon. Mais vous pouvez aussi bien choisir des poissons blancs à chair ferme, comme le mérou ou la perche du Nil. L'essentiel, c'est d'avoir des darmes, des morceaux de chair assez épais, afin que le poisson ne se délite pas dans la sauce. Alors là, on va attaquer en faisant la marinade de notre poisson, afin de bien le parfumer. J'en profite pour glisser un message de la santé publique. Attention, fumer tue ! Et d'ailleurs, on le voit bien avec le saumon. C'est leur première cause de mortalité ! Sous-titrage Société Radio-Canada À présent, on peut préparer la sauce rouge de notre poisson à la marocaine. D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi les poissons ne suivent pas des cours d'anglais ? Parce qu'ils s'en fichent ! Nous avons quasiment fini de préparer notre sauce rouge, mais avant de la mettre à feu moyen et de la faire cuire à couvert pendant 30 minutes, on va rajouter des petites lanières de poivron et également pour le fun, des petites lanières de tomates séchées. Voilà, notre sauce rouge est prête. On va pouvoir y déposer notre coriandre et notre saumon. Alors après, j'ai peur que dans cette sauce, notre saumon voit rouge. Et vous savez, lorsque deux poissons s'énervent, le thon monte. Et moi, je ne veux pas du thon. Je veux du saumon à la marocaine. Ça y est, mon poisson à la marocaine est prêt. Il y a ce doux parfum qui, depuis tout à l'heure, chatouille mes narines et qui m'amène directement en Orient. Il faut dire que ce parfum, il vient de toutes ces épices qui se marient à la perfection, telles que le paprika, le curcuma, le safran, le piment doux. Il y a aussi les citrons confits. Et en plus, toutes ces tomates fondues qui nous attendent et cette brillance du plat. Mais on va se régaler ! Je vous dis à tout de suite pour le mot de la fin ! Quand je me lance dans une recette de poisson, rien ne m'arrête ! Arrête ! Ça fait mal douleur ! Non, 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 non ! Mais il est où le poisson ? Il était à moi, non ? À moi, non, non !